Je vais faire une petite vidéo ici qui va concerner le polynôme dérivé. Je prends un exemple de degré 8, par exemple. Donc ça c'est le degré... Alors je vous rappelle que les polynômes, on peut les mettre soit sous forme de matrice ouverte ou matrice fermée. Alors je peux les mettre en matrice ligne fermée ou en matrice ligne ouverte. Alors par exemple, 3x² plus 6x plus 4 se notera en matrice ligne fermée 3, 6, 4. Et en matrice ligne ouverte, on aura 4, 6, 3. Suivi d'un ensemble de zéros, avec trois petits points, c'est une matrice ligne ouverte. Alors ça, ça vient de la provenance, de la définition par les suites. Bon, on a, à partir d'un certain rang, on a des zéros. On a toute une panoplie de zéros après un certain rang. Donc, bon, ici je pourrais le prendre en tant que matrice ouverte ou matrice fermée. Peu importe, ça ne change rien. Il y a juste l'écriture qui change, c'est tout. Alors ici, je vais mettre en matrice fermée. Supposons qu'ici, je vais mettre le degré, je vais mettre les degrés. Je m'excuse. Degré, voilà. Alors, je vais mettre le degré, oui, 7, 6, je prends un degré quand même assez élevé, 5 pour faire les dérivés, 4, 3, 2, Alors, l'écriture, bien sûr, du polynôme, en sommation, en sommation, je pourrais écrire ceci comme ça. Donc, le polynôme vaut somme de A, X, A, K, X, K. Donc, sa polynôme, voilà, de degré N, il va jusque N, on l'a déterminé, X, N égale 1, jusque N, A, K, X exposant 4. Voilà, le polynôme, c'est ça. Bon, sachez que je vais écrire que, la matrice fermée, donc je vais écrire une matrice de coefficient, ici, je ne mettrai que les coefficients. Bon, je vais le faire par la matrice 4.0. Alors, supposons que j'ai un polynôme qui vaut moins 2X8 plus 7X7 on va mettre moins 5X7 plus 3X6 plus 12X6 moins 9X5 plus 3X4 plus 2X2 plus 3 plus 2X3 plus 3X2 plus moins 7X plus moins 6. Voilà. Voilà ce polynôme. Ce polynôme, il est là. Alors, je vous rappelle que ceci, c'est la degré. Alors, si je dérive, le degré 8 va devenir un degré 7. Alors, ce polynôme n'est rien d'autre que je vais refaire ce polynôme P2X c'est moins 2X8 moins 2X8 moins 5X7 Ensuite, on aura X6 X5 X4 X3 X2 X2 X et le terme indépendant. Alors, on a moins 5 plus 12X6 moins 9X5 plus 3X4 plus 2X3 plus 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 3X carré moins 7X moins 6 Voici ce polynôme. Alors, le polynôme dérivé, je veux le calculer, c'est P' des primes de X. Alors, bien sûr, celui-là va descendre d'un cran. Ce sera... Bon, je vous rappelle que X N dérivé, c'est N X N moins 1 on descend d'un degré. Maintenant, si vous avez le cas, il faudra multiplier aussi par K. Donc, ça, c'est la dérivé. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura moins 2 fois 8, moins 2 fois 8, ce qui fait moins 16. Bon, la constante, elle va donner 0. On va donner 0. Alors, ce qui fait, on va retomber en X7, moins 2 fois 8, moins 16. Ah, puis on aura moins 35 X6, etc. Et justement, l'astuce, c'est de trouver... Bon, vous aurez, bien sûr, un polynôme P' de X sera égal à... Par rapport à X à K, si j'ai des dérivés... Bon, je vais le faire dans une autre page. P' de X C'est égal à... Bon, somme de... A, K, X, K, pour K égale 0 jusque... Enfin, K égale 1 jusque N. Ben, en fait, tout va descendre d'un cran. On va... A, K, 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 K moins 1. K fois X, K, K moins 1. Pour K égale 1 jusque N. Bon, je pourrais commencer en 0. Si je commence en 0, K gale 0 jusque, bien sûr, N moins 1. Là, j'aurai toujours... Là, j'aurai K plus 1. X... K plus 1. XK. Là, on revient en XK. Ben, je vais le faire ici. Donc, j'aurai... Égal au... 8... X... Moins 2. Là, on est en X7. C'est bien mon... Notre moins 16. Et puis, on va avoir moins 35 X6. Moins 35. Donc là, j'ai fait moins 2 fois 8. Moins 5 fois 7. Moins 7 fois 5. 12 fois 6. Voilà. Moins... Donc, moins 2 fois 8. On décale, hein. C'est juste un décalage. Moins 2 fois 8, ça fait moins 16. Moins 7 fois 5, 35. 12 fois 6, 72. Moins 9 fois 5, 45. 3 fois 4, 12. 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6. Une fois moins 7, moins 7. Et 0 fois moins 6. Là, on va retomber sur... Sur 0. De toute façon, ici, on s'arrête là. Maintenant, on va voir... Égal... Si je fais dérivé... Ça, c'est la dérivée première. Ça, c'est le polynome P de X. On va mettre le polynome P de X. Ici, c'est la dérivée première. Bon, dérivée première, je vais mettre comme ceci. Dérivée seconde. Je vais mettre comme ceci. Dérivée... Troisième. Dérivée... Quatrième. Dérivée... Dérivée... Cinquième. Dérivée... Sixième. Dérivée... Septième. Plus on descend, plus ça va être facile. Bon, il y a des choses qui vont s'annuler. Dérivée huitième et dérivée neuvième. Je vais chercher le premier. Alors, je vais faire ça vite. Donc, la dérivée seconde. Ça, c'est la dérivée première. Donc, la dérivée seconde, je vais l'indiquer ici. La dérivée seconde sera... K-1 fois... La... K... K-2. Mais je peux fonctionner par rapport au précédent. Bon, ça, c'est pas un problème. Par rapport au précédent. Ou alors, par rapport à... On peut fonctionner par rapport à n'importe lequel. Je peux calculer la dérivée par rapport à... Voilà. À ce polynôme P2X. La dérivée seconde directement par rapport à ça. Ou alors, je recalcule... La dérivée seconde par rapport à la dérivée première. Alors, si je fais la dérivée seconde, on aura égal moins 16 fois 5. Et on fait la suite comme ceci. Et là, vraiment, on va tomber sur 0. Bon, ici, vous avez compris la suite. Et puis, j'aurai K-1. K fois K-1 fois K-2. Égal ceci fois ceci. Égal celui-là fois celui-ci. Régare là. Celui-là fois celui-là. Régare là. Celui-là fois celui-ci. Régare là. celui-là fois celui-ci égal celui-là fois là et là c'est fini j'ai zéro là j'ai obtenu non je m'excuse c'est parce qu'il ya des 0 0 fois là on va tirer les formules donc il y a une dérivée neuvième en cours c'est égal à celui-là fois celui-ci ok 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 bon où ça va donner zéro normalement on doit voir zéro là 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 et là plus rien à voir ici la dérivée d'une concentre ça fait zéro c'est alors c'est c'est moins deux fois 8 oui ici je me suis trompé c'est complètement trompé je vais arranger ça c'est pas un problème donc là je fais moins deux fois 8 moins deux fois 8 celui ci c'est moins 7 fois 5 donc celui là c'est moins 16 fois 7 moins 16 fois 7 6 7 moins moins x 2 moins moins x 2 moins 5 à 7 6 fois 7 moins 9 fois 5 3 4 2 3 4 3 2 3 1 et le court la constante ça fait au moins 6 dérivés ça fera zéro 4 aussi on aura moins 7 x 7 moins 35 x cube 6 plus 42 x 5 là où je me suis trompé c'est ici c'est égal à moins 16 x 7 moins 16 x 7 alors celui ci c'est égal à moins 112 x 6 moins 12 x 6 moins 12 x 6 moins 12 x 6 moins 12 x 6 alors celui ci c'est égal à moins 12 x 6 c'est égal à moins 245 x 5 c'est égal à moins 378 x 4 voilà et en fait c'est parce que je dois tirer la formule voilà maintenant on va faire moi si c'est moi 6 opte 72 x 5 égal moins 1360 x 4 égal moins 1360 x 4 égal moins 1360 x 4 égal moins 1340 x 3 égal moins 40 mille 320 x 2 égal moins 40 mille 320 x 2 égal moins 80 mille 320 x 2 égal moins 80 mille 320 x 4 égal moins 80 mille 320 x 1 égal moins 80 mille 320 x 1 et puis d'arriver en dérivé 9 il restera 0 c'est une constante va rester zéro on doit on doit toujours tomber sur 0 donc tout à l'heure je m'étais trompé j'ai rectifié il y avait un problème parce que j'avais mal fait mon multiplication c'est par rapport au degré maintenant on va voir ça par jour je crois bon on va mettre moins 2x 8 moins 2x 8 moins 5x exposant 7 plus 7x exposant 6 moins 9x exposant 5 plus 3x exposant 4 plus 2x exposant 3 plus 3x exposant 2 moins 7x j'en mette la constante moins 6 je vais recontrôler avant de calculer quoi que ce soit moins 2 moins 2 moins 5 7 moins 9 3 2 3 moins 7 et moi 6 tout est bon maintenant je vais calculer les dérivés 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 1 2 3 4 5 6 7 8 et 8 au moment je vais faire une neuvième je recommence je vais remettre une neuvième voilà j'ai une neuvième pour retomber sur zéro voilà on a tout ici moins 16 moins 35 42 moins 45 12 6 6 moins 7 ça c'est bon moins 112 moins 2 à moins 210 à partir de là c'est pas bon c'est bon moins 210 210 donc il faut que j'aille rechercher le tableau ci et leur copier parce qu'il n'était pas bon moins 112 moins 210 210 moins 180 moins plus 36 plus 12 plus 6 c'est bon moins 672 moins 1050 840 moins 540 72 moins 32 moins 3360 moins 4200 2520 moins 1080 plus 72 moins 13 440 12600 5040 moins 1080 moins 40 moins 4320 moins 200 moins 25200 5040 moins 80 000 ah non ça c'est moins 40 320 moins 25200 5040 moins 80 640 qui est la constante et voilà donc il faut 9 dérivés pour annuler un degré n égale 8 donc si vous faites alors je rappelle ici si vous faites qu'un fois qu'un fois qu'un fois qu'à moins 1 fois qu'à moins 2 etc vous allez obtenir la factorielle de n vous obtenir la factor de n donc la dérivée de degré n c'est à n à n fois une factorielle à n fois une factorielle factorielle de 8 à n à n à n à n à n à n à n à n à n voilà à n voilà alors bon à un niveau moins deux donc je faire moins deux à n il est là c'est le degré le plus élevé donc on va faire égal 4320 x moins 2 ce qui fait notre fameux 80 640 ici voilà donc c'est une factorielle fois n et vous avez le dernier maintenant on pourrait trouver des formules pour chacun là ça voudrait dire que j'ai fait factoriel de 8 c'est une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois huit donc ce qui veut dire que celui là là qui l'a mais c'est factoriel normalement c'est factoriel de cette factorielle 5040 ça c'est pas factoriel de 8 factoriel de 7 et alors pour trouver voilà c'est moi c'est donc là vous devez vous devez faire for moi c'est moi c'est celui ci donc c'est à dire vous aurez au moins quatre à six mille quarante alors celui ci est toujours égal à celui là parce que la constante va tomber il sera toujours égal à celui là toujours puisqu'il restera à x et avec si vous dérivez à x il reste à c'est normal que celui ci celui là bon alors maintenant si je veux rechercher moins 40 mille trois cent vingt alors 5040 on le retrouve ici 5040 on le retrouve là et le moins c'est bien sûr c'est celui qui est ici alors si on veut retrouver moins 40 mille trois cent vingt mais c'est factoriel de 6 c'est par rapport au facteur et le 6 on a travaillé par rapport au facteur et le site 720 et alors normalement il faut faire fois moins sans douce non ça j'aurais si je fais moins fois moins sans douce j'aurais toujours le même fois moins sans douce là on aura toujours le moins 80 mille ça fois celui là on aura toujours ça et moins sans douce bien sûr c'est égal à celui ci moins c'est égal à celui là et moins deux c'est égal à celui là maintenant je peux trouver le 80 mille en faisant en factoriel sortes factoriel de 8 7 6 5 factoriel 3 factoriel de 2 de 2 factoriel 1 120 fois moins 672 égal 1672 égal 120 fois 1672 à 6 fois moins 3360 égal 6 fois moins 3360 ici un problème factoriel 5 ça c'est factoriel de 4 à celui ci sera factoré de 3 égal 6 moins 13 440 égal 6 la fois celui ci à et factoriel de 1 égal oui il ya qu'une petite erreur ça c'est factorel factore de 3 factorel de 2 2 puis factorel factorel de 2 il faudra multiplier par moins 40 mille à celui ci par mois 80 1640 pour avoir chaque fois voilà on a notre fameux moins 80 640 bon plusieurs façons de l'avoir maintenant comment fait-on pour avoir le moins 40 mille 320 par exemple mais on fait moins 13 mille qu'à celui là c'est 1340 x 3 340 donc je peux monter un mois 40 320 min 40 mille trois cent vingt égale moins 13 mille quatre cent quarante à 13 mille 440 fois trois ouais mais moins 13 mille quatre cent quarante celui ci on aura un fois quatre ensuite le nombre qu'on aura on aura un fois cinq et c'est donc ce sera trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois huit je vais rechercher celui ci un en rouge là il provient de gala trois fois quatre fois cinq fois cinq fois fois six fois sept fois huit fois le premier de j'ai obtenu mais non je sais pas le mettre au moins 13 mais c'est le moins 40 mille 340 que je voulais mettre ouais c'est le moins 40 mille 340 et pas le point 13 mais donc je vais retourner c'était cela que je met en rouge je vais rechercher celui ci donc tout pourra être amené par rapport au premier coefficient c'est égal à quatre fois cinq fois six fois sept fois huit fois deux fois moins deux donc tout c'est quoi le premier coefficient c'est quoi le premier coefficient qui vaut moins deux mois treize mille trois cent quarante ans alors ah donc je peux je pourrais avoir le par exemple celui-là miss 1172 gamme cinq fois six fois sept fois huit fois moins deux ensuite je peux faire six fois sept fois huit fois moins deux puis gale sept fois huit fois moins deux et vous voyez que vous avez tout la moins le moins six ans sept ans deux le moins 112 alors pour vous pourrez de la sorte trouver tout n'importe quel coefficient je pourrais retrouver par exemple le 42 je pourrais retrouver le 42 par exemple bon ici c'est à l'intérieur un 42 c'est bien que c'est six fois sept donc je pourrais retrouver grâce à ça les premiers coefficients des degrés donc si je veux faire la dérivée septième ou la dérivée cinquième ça c'est la dérivée cinquième il faudra commencer à partir du quatre quatre fois cinq fois six fois sept fois huit fois deux font le premier coefficient par exemple si je veux la dérivée le premier coefficient de la dérivée troisième mais je vais commencer en deux fois trois fois enfin si je veux par exemple le premier coefficient de la dérivée bon je les ai tous faits à mon avis donc de la dérivée septième bon ça c'est facile c'est moins huit fois deux voilà donc en tout cas vous aurez de cette manière là vous savez avoir tous les coefficients les premiers coefficients des plus hauts degrés à partir du coefficient connu moins deux on peut trouver facilement le moins 16 le moins 12 moins 672 moins 360 moins 13 moins 13 440 moins 40 voilà on sait avoir toutes les coefficients on sait même avoir le terme indépendant qu'on retrouvera en dérivée neuvième en dérivée huitième je m'excuse parce que la dérivée neuvième s'annule voilà maintenant on pourrait retrouver le coefficient par exemple moins 210 moins 210 là moins 210 il provient de moins 35 fois 6 et le moins 35 fois 6 vient du moins 5 fois 7 voilà donc là on va faire pour avoir le moins 210 6 fois 7 6 fois 7 et le coefficient du 7ème 6 fois 7 on va faire 6 fois 7 fois le coefficient du 7ème qui vaut le coefficient du 7ème moins 5 voilà donc j'obtiens ma 210 moins 210 je fais comme je vous l'ai dit 6 fois 7 moins 210 c'est avant les degrés qu'il y a avant lui c'est 6 fois 7 mais je peux me l'exprimer à partir de moins 5 donc 6 fois 7 voilà donc ce qui voudrait dire que si je veux 2520 ici par exemple mais ce sera 3 fois 4 fois 5 fois 6 alors 2520 bon il provient de 840 840 c'est 210 x 4 et ce 210 c'est 45 x 5 et ce 42 c'est 6 x 7 donc je peux le trouver à partir du 7 ici en faisant 7 x en faisant 7 x 3,4,5,6 je commence à partir de 2 x 2 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 parce que le coefficient 7 se trouve au 6ème degré et donc là j'ai le 5040 5040 qui est ici 5040 qui est ici j'ai commencé voilà au degré 2 j'ai fait pour avoir 505,40 2 x 4 donc 5040 c'est 2 x 3 x 4 x 5 x 6 et je vais chercher le coefficient en 6 maintenant je peux aller rechercher par exemple 3 x 3 x 4 x 5 voilà et je vais mettre le coefficient en 5 x moins 9 là j'ai le moins 540 ici donc j'étais 3 il est en 2 j'ai fait x 3 x 4 x 5 et j'ai pris le coefficient en moins 9 j'ai le moins 540 donc on sait avoir si vous voulez par rapport à une diagonale moins 9, moins 45, moins 180, moins 540 j'essaierai chercher les éléments d'une diagonale donc je peux retrouver tous les par une formule je peux trouver je veux dire n'importe quel élément voilà de la décrivée de la dérivée pm de la dérivée pm de la dérivée pm enfin de la dérivée pm de la dérivée pm parce que n c'est le degré je vous remercie